M. Charest, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Charest, ça fait deux ans qu'on vous entend dire aujourd'hui qu'une commission d'enquête, ce n'est pas nécessaire. Mais à la lumière de ce qui a été dévoilé cette semaine, rendu public, est-ce que vous pensez toujours la même chose? Vous ne pensez pas que c'est plus nécessaire que jamais, au contraire? Bien, ce qu'on a appris cette semaine, puis le travail fait cette semaine, confirme qu'il y a du travail qui se fait comme on s'est engagé à le faire. Et le gouvernement a posé toute une série de gestes. On a voté des lois, on a mis sur pied du pacte. Et ce qu'il nous faut au Québec, c'est des preuves pour qu'on puisse amener les gens devant les tribunaux, puis les rendre imputables des gestes qu'ils ont posés. Mais pour ça, ça prend de la preuve, ça prend des faits, puis ça prend des gens qui vont faire ce travail-là. Et c'est pour ça qu'on procède de la façon dont nous procédons. Oui, vous privilégiez les enquêtes policières. L'enquête policière va mener éventuellement à cibler des individus, va mener à des accusations, et ces individus-là seront retirés du système. Mais vous savez comme moi qu'au bout de deux semaines, trois semaines, trois mois, ils seront remplacés, ça ne détruit pas le système, ça fait juste retirer des individus du système. On a créé une unité permanente anticorruption pour cette raison-là, parce que nous voulons que le travail soit fait en continu. D'ailleurs, on est allé voir ce qui se fait ailleurs, parce que les problèmes dans l'industrie de la construction, c'est mondial. Il n'y a pas juste au Québec qu'il y a ça, il y a ailleurs aussi dans le monde. Alors pour cette raison-là, on a créé une unité permanente, telle sorte qu'il y aura une pression constante dans ce monde-là pour ceux qui commettent des crimes, parce qu'en même temps, on reconnaît que la majorité des gens, elles sont honnêtes. On ne fait pas ça pour la majorité, on fait ça pour une minorité de personnes qui, eux, passent à côté des règles et qu'on doit absolument prendre. Mais pour y arriver, ça prend des preuves, ça prend des faits, la police fait ça. Une minorité de personnes, vous avez raison, mais une majorité de personnes qui sont éclaboussées pour ça, de là la nécessité d'avoir une commission pour faire le ménage, que les choses soient prêtes, qu'on établisse comment ce système fonctionne, est érigé? Bien, le travail se fait. La preuve, c'est que le rapport déposé cette semaine nous apprend des choses, nous dit qu'il y a possiblement des choses. Donc, on va enquêter à partir de ça. Mais vous avez même là la démonstration que ce travail-là se fait. Depuis les derniers mois, on a voté une loi dans le monde municipal pour les contrats, on a voté une loi pour les criminels dans le domaine de la construction pour s'assurer qu'ils ne rentrent pas là. On va déposer une loi au mois de septembre sur le placement syndical pour protéger les chantiers de construction. Il y a toute une série de mesures qui ont été posées parce qu'on prend ça très au sérieux. Oui. Avec raison. Les gens s'en préoccupent. Le système, monsieur le Premier ministre, en quoi est-ce qu'une enquête policière et une commission d'enquête sont incompatibles? Ça prend des faits. Dans un cas comme dans l'autre, il faut qu'il y ait des enquêtes puis ça prend des faits. Ça ne peut pas juste être des allégations, même si les allégations sont prises très au sérieux. Ça prend de la preuve si on veut amener les gens devant les tribunaux. C'est ça qu'il y a de plus efficace. Et dans le passé, Mme Nadeau, quand on s'est attaqué au problème des moteurs criminalisés, c'est ce qui a été fait, là. L'opération Carcajou, mais là, c'est des opérations contre des criminels qui sont organisées, puis il faut prendre les moyens pour y arriver. Puis les moyens pour y arriver, c'est des unités permanentes anticorruption. Mais la commission Gomery, il y a eu une commission d'enquête. Et il y a eu aussi des enquêtes policières qui ont mené à des accusations, donc ils doivent aller ensemble. Mais votre argument de ne pas vouloir déclencher une commission d'enquête sur la base d'allégations, ça ne tient pas beaucoup la route. Quand on regarde la commission Bastarache, par exemple, que vous avez déclenché, vous étiez visé un peu plus particulièrement sur la base d'allégations de Marc Bellemare aussi. Parce qu'il y avait dans ce cas-là une remise en question du système judiciaire qui allait très loin. Puis la commission Bastarache... Et ça ne va pas loin, ce qu'on vit en ce moment? Oui, ça va loin. Mais là, c'est une situation où on remettait en question le rôle puis la nomination des juges. Alors chaque cas est un cas d'espèce. Mais là, je vous ramène à l'autre exemple. Dans le cas des moteurs criminalisés, on a choisi une autre approche qui s'appelait Carcajou. Ça a pris un certain temps. Mais pour ce type de crime-là, quand il y a de la collusion puis de la corruption, ça prend du monde qui sont dédiés à temps plein pour trouver la preuve. Parce qu'autrement, on ne la trouvera pas plus pour une forme de commission d'enquête ou autrement. Puis nous, en bout de ligne, on veut que les gens soient imputables puis amenés devant les tribunaux. On a pris ça très au sérieux. Quand on prend tous les gestes posés depuis les deux dernières années, les lois qui ont été passées, les resserrements dans les ministères, les vérificateurs qu'on a ajoutés, on met 30 millions de dollars dans l'unité permanente anti-collusion. Puis le stress à nouveau, c'est permanent. Parce qu'on sait que dans ce monde-là, il y a des gens qui sont susceptibles de répéter les mêmes comportements si on ne les surveille pas constamment. Vous dites que vous prenez ça très au sérieux. Allez dire ça à la population, qui a l'impression que vous avez des choses à cacher, que vous êtes à la tête peut-être d'un gouvernement dont les membres sont corrompus. C'est de leur argent dont il s'agit, là. C'est de leur argent dont on parle. Ces gens-là ont le droit de savoir. Est-ce que ces gens-là ont le droit de savoir? Madame Nadou, le gouvernement est honnête. C'est un gouvernement qui est honnête. C'est un gouvernement qui est intègre. Qui n'a rien à cacher, alors? Non, qui n'a rien à cacher. Donc, il n'a pas à avoir peur d'une commission? Non. Et la preuve, ce qu'on n'a rien à cacher, c'est toutes les actions qu'on a prises depuis les dernières années. La preuve, c'est qu'il y a un rapport qui a été déposé, justement, dans les derniers jours, qui fait un certain nombre d'allégations sur un certain nombre de choses et qui va faire l'objet également d'actions. Alors, c'est la preuve qu'on n'a rien à cacher. Alors, si on avait eu des choses à cacher, on n'aurait pas posé tous les gestes qu'on a posés depuis les deux dernières années. Et on va continuer à y aller avec beaucoup de détermination pour aller au fond des choses, faire en sorte que ceux qui commettent des crimes soient amenés devant les tribunaux. Et il y a des crédibilités à restaurer aussi, celle de vos hauts fonctionnaires, certains hauts fonctionnaires, celle d'ingénieurs qui... Vous le disiez un peu plus tôt, il y a peut-être 10 % de pommes pourries dans le sac, mais il y en a 90 % aussi qui fonctionnent de façon juste et légale. Il y a 10... Et ces gens-là sont éclaboussés par ça. Oui, oui, mais d'où l'importance que chacun... D'où la manifestation qui s'organise aussi mardi. Des gens qui... Madame Nadeau, d'où l'importance que chacun assume ses responsabilités, vous dans les médias, pour faire la part des choses, puis nous, qu'on assume nos responsabilités à notre niveau. Parler des ingénieurs, tantôt, c'est facile de parler de collusion. Quand il y a 10 grands bureaux, je suis retourné voir des chiffres, qui engagent à peu près 84 % de tous les ingénieurs au Québec. Le marché québécois, là, c'est 8 millions d'habitants. Et d'anciens politiciens aussi. Bien, puis des anciens politiciens, dans Radio-Canada aussi. Y a-t-il quelqu'un qui leur fait des reproches? Dites-moi, est-ce que vous attendez qu'au Canada anglais... Comment vous réagiriez-vous si au Canada anglais, on écrivait que le Québec est une province corrompue? Vous êtes prêts à vivre avec ça? La revue MacLinds a écrit un papier qui était plein de faussetés là-dessus. J'ai assez d'expérience de la politique, Mme Nadeau, pour vous dire que les gens font bien la part des choses. Il n'y a pas quelque chose de suicidaire politiquement à refuser à tout prix cette commission? Pas du tout. Au contraire, on pose les bons gestes, on a pris les bonnes décisions et on va aller jusqu'au bout pour amener les gens devant les tribunaux. Vous êtes convaincu qu'il y avait des élections au printemps prochain, la population? Ce n'est pas une question d'élection. Mme Nadeau va s'entendre sur une affaire, là. Ce n'est pas une question d'élection. On n'est pas en élection, on ne s'en va pas en élection. Je ne fais pas ça pour des élections, puis des sondages. Les décisions que nous prenons sont des décisions qui sont fondées sur nos convictions, puis notre expérience sur comment traiter un problème comme celui-là. Et si, donc, il n'y a pas de commission d'enquête, si ce système qui est érigé n'est pas mis au jour, et à ce moment-là, est-ce qu'on doit s'inquiéter de vos grands projets, comme celui du Plan Nord, entre autres, qui va coûter des milliards de dollars aux Québécois? Bien, puis les grands projets, puis les projets se font. Là, on en a parlé il y a une seconde, donc vous convenez avec moi que la vaste majorité des gens qui sont dans ce domaine-là sont honnêtes, puis font leur travail honnêtement. C'est pour une minorité que nous posons ces gestes-là. Mais les travaux se font de manière honnête, puis de manière intègre, et les gens qui travaillent dans le domaine de la construction sont des gens honnêtes. Il y a des gens qui sont malhonnêtes, puis on pose ces gestes-là pour ceux-là. Mais il ne faut pas généraliser non plus. Puis c'est pour ça qu'il faut prendre des actions qui sont fondées sur la preuve, sur des vraies preuves qu'on peut amener devant les tribunaux pour régler ces problèmes. Alors concrètement, en terminant, M. Charest, quand peut-on espérer voir ces gens-là traduits devant les tribunaux? Quand peut-on espérer voir des choses concrètes se passer dans ce dossier-là? Ça va venir. En même temps, il faut laisser le temps aux policiers et aux procureurs de faire leur travail. Il n'y a pas... Ça fait longtemps que vous dites ça. Oui, mais je comprends. Mais dans les médias, vous voulez que ce soit pour tout de suite, je comprends. Mais la preuve, comme premier ministre du Québec, ma première responsabilité, c'est de faire respecter les lois et la règle de droit. Et ça, ça veut dire qu'il faut donner l'occasion aux policiers et aux procureurs de faire leur travail correctement. Comme ils l'ont fait dans le Carcajou, comme ils l'ont fait dans d'autres dossiers, c'est exactement ce qui se passe. M. Charest, merci beaucoup. Merci, Mme Nadeau.